Nous accueillons, vous avez dû remarquer, des petits changements sur le plateau. Notre deuxième invité, bonjour Eddie Hendricks. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Entre-Deux. Je signale que vous êtes un jeune Gabonais, mais également designer, un artiste designer. Et vous êtes actuellement en exposition du côté de l'Institut français dans l'expo Gabon Design. Dites-nous en plus. C'est ça. Bon, merci déjà de me recevoir sur votre beau plateau. Merci à vous. Gabon Design, c'est un concept qui a été initié par l'Institut français du Gabon. Et voilà, comme vous l'avez si bien dit, je suis artiste, designer et j'ai été comme les autres invités. Et je tiens à rappeler que nous sommes au nombre de cinq à y prendre part, à cette aventure. Et quels étaient les critères ? C'est quel style d'artiste ? Vous êtes tous des artistes designers. Comment le choix s'est fait ? Bon, je crois que ça, c'est une question qu'il faudra adresser comme ça aux organisateurs. Voilà, que je ne saurais répondre avec beaucoup. On va voir bientôt en images quelques-unes de vos réalisations. Avant de revenir sur celle-là, il faut dire que c'est assez particulier ce que vous faites de vos mains. Si la réalisation pourrait nous envoyer quelques images. Vous êtes vraiment ces designers, alors vous faites à base de quoi ? On voit des lampes, voilà, de plusieurs œuvres. Quels sont les matériaux que vous utilisez ? D'accord, bon. Mon matériau de production aussi, c'est le papier. Comme beaucoup l'ont remarqué, pour ceux qui sont déjà passés là-bas, sur place. C'est-à-dire, je tiens à rappeler que ma démarche s'inscrit dans la dynamique d'une économie circulaire. Dire aux gens que tout ce qu'on considère comme déchets, on peut toujours le remettre dans le circuit, peut-être de manière détournée, de telle sorte que ça puisse toujours servir. Voilà. Donc ici, moi, j'utilise du papier, c'est-à-dire des flyers, des prospectus, des magazines que les gens ou les entreprises utilisent. Après, au lieu de les jeter ou de les brûler, voilà, moi, je vais les récupérer pour les raccorder une seconde vie, une seconde chance, une seconde existence. Alors, d'où vient ce talent ? Est-ce que vous avez suivi une formation pour cela ? Parlez-nous un peu de votre parcours. Depuis combien de temps vous le faites ? D'accord. Bon, ça fait une bonne décennie que j'y suis. Et honnêtement, jamais j'étais dans une école où jamais j'ai subi une formation en particulière. Vous êtes donc un autodidacte ? Voilà, je suis autodidacte. Mais vous avez quand même... Il y a quand même quelqu'un qui vous enquadre. Un déclic, oui, tout à fait, tout à fait, oui. Parlez-nous un peu de ce parcours-là. On veut savoir comment vous avez commencé, comment l'idée vous est venue, et puis jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui cet artiste designer qui expose. D'accord, bon. J'ai appris... Cet art, ça s'appelle l'origami, c'est l'origami modulaire. Donc, bien entendu, ici, j'ai essayé d'adapter à ma manière. Et j'ai appris l'art du plissage avec une amie, une ancienne d'Ossantos, qui vit du côté... Elle vit en Italie aujourd'hui, du côté du Vatican, c'est ça. Donc, un jour, je suis arrivé chez elle et j'ai trouvé un objet là, sur la table basse, un petit objet. Et j'ai demandé de quoi était fait cet objet. Et là, elle m'a décidé du papier. Je dis, quoi ? C'est du papier comme ça ? Et là, j'ai demandé à prendre, vraiment, à travailler dans ce sens-là. Et elle m'a appris, après plusieurs jours, elle m'a appris la technique de plissage. Et là, c'est parti. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mes propres créations. Voilà. Vous avez longtemps travaillé avec elle ? Non, j'ai pas longtemps travaillé avec elle. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui était vraiment occupé. Voilà. J'ai appris et j'ai juste appris avec elle la technique du plissage et m'a montré quelques éléments de base, comment faire l'enjancement, le montage. Et après, voilà. Alors, est-ce que l'exposition d'aujourd'hui est la première ? Est-ce que vous avez eu d'autres opportunités avant cela de montrer ce que vous valez ? Oui. Bien entendu. Que ce soit ici ou bien à l'extérieur du Gabon, j'ai pas mal exposé déjà. Et donc, aujourd'hui, vous nous avez ramené une œuvre. C'est une lampe. J'ai la peine à croire que c'est du papier. Dites-nous un peu. Est-ce que tout, c'est du papier ? À un moment, vous avez mis du plastique. Parlez-nous un peu de cette œuvre. Comment vous avez vraiment réalisé ce chef-d'œuvre ? Je perds presque mes mots. Malheureusement, on ne pourra pas l'allumer là tout de suite. On va essayer de voir si on peut le faire tout à l'heure, si la caméra pourra prendre la lumière. Mais parlez-nous un peu de cette œuvre. Elle est faite du papier, de la tête au pied, si on peut le dire. Oui, absolument. C'est une lampe. Ici, jusqu'à présent, j'utilise des abats jour ordinaires que j'habille. C'est-à-dire que je fais un revêtement. J'ai réalisé des plissages et puis je fais un revêtement. Mais ici, comme vous le demandez, il n'y a pas d'armature. OK. Il n'y a pas d'armature. Alors, si Mohamed peut nous aider à faire peut-être un zoom pour que les téléspectateurs voient effectivement de très près de quelle matière c'est fait. Donc, ici, c'est du papier. Oui, c'est un abat jour sur lequel j'ai réalisé un revêtement. Ah d'accord, le papier en termes de décoration. Voilà, c'est ça. OK. Et la peinture, vous la faites vous-même ? Non, il n'y a pas de peinture ici. Il n'y a pas de peinture. Voilà, il n'y a pas de peinture. C'est juste du papier. Mais d'où devient la couleur rosace ? C'est la couleur du papier. C'est des flyers, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, vous allez prendre un magazine. Il y a déjà des coloris, des choses comme ça, des motifs. Ah donc, il y a également la qualité du papier. Vous ne pouvez pas faire par exemple avec un papier de format A4 ? A4, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'ici, il y a la notion de grammage qui intervient, c'est-à-dire l'épaisseur du papier. Voilà, c'est ça. Mais avec un format A4, comme les rames qu'on utilise toutes au quotidien, je peux réaliser quelque chose comme ça. Mais vous comprenez aisément que si je n'utilise pas la peinture, les tons ne seront pas également les mêmes. Voilà, c'est ça. Et au niveau du bas, parlez-nous un peu du pied de... Du pied, voilà, au niveau du pied ici, si vous permettez, je peux soulever. Oui, bien sûr, allez-y. Vous voyez comment ça tient ferme. Voilà. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a même pas un cure-dent, même pas une tige de mètre à l'intérieur. C'est juste du papier. Ça tient juste sur du papier. C'est juste la technique. C'est quel papier pour être aussi solide ? Je suis vraiment surprise. Je veux vraiment savoir, c'est quoi comme papier ? Toujours des flyers ? Oui, des flyers, des prospectus, des magazines. Même le papier qui est devant nous, on peut le transformer et il prend cette forme. Alors, je tiens vraiment à ce qu'on fasse un gros zoom dessus pour voir parce qu'en voyant comme ça, nous, on se demande... Mais vous avez plié. Ça vous prend combien de temps pour réaliser une œuvre pareille ? Une œuvre pareille ? Bon, là, je veux dire environ une semaine quand même pour... Il faut que je travaille fort, fort. D'accord. Vous avez besoin du papier, de colle sûrement ? Oui. Oui. Le papier, de colle et du vernis. Voilà. Et après, la partie électrique, donc le câble, l'ampoule et autres, c'est vous-même qui la faites ? Oui, oui. C'est moi qui fais tous les branchements. Oui, oui. Ce sont des notions élémentaires, physiques. Voilà, oui. D'accord. Et donc, une œuvre pareille, si on la retrouve, on peut la voir à combien ? Bon, ici, je n'aimerais pas me prononcer trop sur les tarifs, mais pour ceux qui... Parce que généralement, c'est ça le problème. Beaucoup de personnes sont intéressées ou peuvent être intéressées, mais trouvent que le prix n'est pas en adéquation forcément avec... Pas le talent, je dirais pas le talent, il n'a pas de prix le talent, mais avec les bourses. Voilà. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les prix que vous pratiquez sont quand même à la portée de tout le monde ? Oui, ma foi, vu le volume du travail et puis le côté exceptionnel de l'œuvre aussi, je me dis que ça vaut le coup. Voilà, ce ne sont pas des œuvres qu'on va trouver à tout bout de champ. Et quelle est la plus grosse œuvre que vous ayez faite avec du papier ? Avec du papier, elle... Bon, je crois que l'une d'elles... Bon, certaines sont exposées là, à l'Institut français. Mais la plus grosse, ce serait quoi, de nous dire juste en termes de nom ? Quelle est la plus grosse œuvre ? Oui, c'était un lampadaire, il fait environ 2 mètres, 2 mètres de haut. Avec que du papier ? Avec du papier, oui. Et j'invite comme ça tous ceux qui... Ah oui, nous on viendra voir ce talent-là, parce que c'est vrai que c'est quand même inu de faire qu'avec du papier, tout un lampadaire de 2 mètres. Il vous a pris combien de temps ? C'était dans un peu plus de 2 mois, quand même. Un peu plus de 2 mois. Et j'ai comme ça d'autres projets encore, vraiment des œuvres monumentales que j'aimerais vraiment réaliser. Voilà, c'est ça, c'est le temps de terminer. On va parler tout à l'heure de vos perspectives, justement, de votre actualité, de vos perspectives. Juste le temps pour nous de lire le message de ces téléspectateurs qui réagissent au débat de ce jour. Il est mieux de fixer un montant pour la popote, c'est une charge. Le montant dépend du revenu de tout un chacun. Merci. C'est Nadej qui nous écrit depuis plein léger, ici, à Libreville. Voilà, vous avez un message. Bonjour, ce gars est un génie avec du papier, il arrive à faire cela. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Merci. C'est parce que vraiment, ils ne peuvent pas toucher. Moi qui touche vraiment la fermeté, je me demande est-ce que c'est le même papier que j'utilise tous les jours, ou alors, et sans armature, comme vous le dites. Maintenant, en termes de perspective, est-ce que vous pensez transmettre cet art que vous avez ? Vous avez pensé à faire des ateliers ? Qu'est-ce que vous pensez faire pour éclore véritablement et tendre votre savoir ? Bon, en ce moment, je travaille encore modestement chez moi, dans l'attente. J'espère bien que j'aurai cette opportunité un jour d'avoir des moyens conséquents pour avoir un espace... Vous n'avez pas d'atelier en tant que telle ? Oui, je n'ai pas d'atelier proprement parlé. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais avoir un espace aussi conséquent pour travailler avec le maximum de personnes, avec ceux qui sont intéressés par cet art. Voilà, c'est ça. Mais comment vous faites en termes, quelles sont les démarches que vous avez déjà introduites pour vous faire connaître, à part cette exposition à laquelle vous avez été invité ? C'est comme je disais tantôt, à part cette exposition, j'ai participé à pas mal de projets déjà ici. Voilà, je crois que pour moi, c'est la manière, en ce qui me concerne, par rapport aux moyens qui sont les miens, de me faire connaître. D'accord. Voilà, c'est ça. Chaque fois qu'il y a une opportunité, dans la limite de ma disponibilité, voilà. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc Eddie Hendricks, artiste et designer. Vous êtes actuellement en exposition du côté de l'Institut français du Gabon. Ça part jusqu'au mois de février, je crois. Jusqu'au 24 février. Jusqu'au 24 février. L'entrée est gratuite. Gratuite, voilà, c'est ça, du lundi au samedi, de 15h à 19h30. Voilà, c'est ça. Et je tiens comme ça à remercier déjà l'Institut français du Gabon pour cette opportunité qui nous est offerte. Parce que ce n'est pas donné vraiment à tout le monde d'exposer dans un lieu aussi prestigieux que l'Institut français. Et en ce qui me concerne, c'est un projet auquel on nous a conviés. Et puis, c'est vraiment gratuit. Nous n'avons rien de boursé du tout. Jusqu'au vernissage, ils ont tout pris en charge. Et je dis merci à l'Institut français du Gabon. Voilà, c'est également un clin d'œil aux autorités gabonaises en matière de culture pour mettre en avant, même si, bien sûr, il y a plusieurs plateformes qui sont mises sur pied pour mettre en avant autant de talents. Merci. Peut-être une réaction quant au thème de ce jour. La popote, vous pensez qu'elle devrait avoir un montant fixé ? Si oui, à quelle fréquence par mois, par semaine ? Ah oui, question difficile, mais sur ce point, je crois que je vais épuiser une réaction, la réaction d'un téléspectateur de tout à l'heure. Mais je me dis, bon, on ne peut pas quand même fixer, c'est difficile de fixer le montant de la popote parce que tout le monde ne gagne pas de gel au même montant. Bon, par exemple, pour quelqu'un qui a un salaire de 300 000 et pour l'autre qui a un salaire de 60 000 francs. Et pour quelqu'un comme moi qui suis à mon propre compte, il y aura forcément un déséquilibre. Oui, mais dans votre foyer, moi, c'est ce que vous vous dites chaque mois, voilà ce que je te donnerai, madame, pour la popote ou alors chaque semaine ? Voilà, bon, si la question s'adresse à moi, elle est la bienvenue. Et je crois que j'en ai déjà abordé un peu, voilà, cet aspect. Je dis, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a pas un montant fixe à la fin du mois, c'est vraiment difficile. C'est difficile de la fixer, en fait. Donc ça dépend des rentrées. Ça dépend, voilà, des rentrées, voilà. Et je me dis, bon, du côté, par exemple, si j'ai ma femme, mais ça change dans cette situation, et je crois qu'elle doit impérativement être amenée à me comprendre. D'accord. Merci beaucoup, Eddie Hendricks, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes artiste-designer, comme d'autres Gabonais, actuellement en exposition du côté de l'Institut français du Gabon. dans cette... ... ...